Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une présentation du jeu Solilune qui m'a été envoyé gentiment par les éditions Souffle d'Or que je vous remercie beaucoup. Je ne connaissais pas cette édition et effectivement ils font plusieurs jeux de ce même type et c'est de très bonne qualité. Donc très surprise par cette édition et du coup j'ai vu qu'ils faisaient d'autres jeux donc je jetterai prochainement je pense un oeil pour en acquérir d'autres. Donc Solilune c'est ni un tarot ni un oracle, c'est plutôt une passerelle comme ils disent. Alors on peut l'utiliser à des fins divinatoires mais c'est pour vraiment si vous voulez avoir une vision très logique qui va aborder trois facettes de notre personnalité. Donc c'est pour travailler sur ses qualités, le côté illusion et destruction. C'est très intéressant, c'est très complet. On a vraiment un livre qui est très très riche en informations. Alors je n'ai pas eu le temps de tout lire, je vous l'avoue. Je voulais absolument vous faire cette revue parce que Solilune est sorti le 9. Aujourd'hui nous sommes le 11. Donc voilà, je voulais juste vous en parler. Alors, derrière la boîte, si vous voulez lire, vous pouvez faire une petite pause. Voilà, on vous invite, c'est ce que je vous disais, l'originalité de Solilune repose sur une vision très logique. Selon une logique du tripartroi, elle nous invite à dépasser la dualité en apportant une troisième solution et permet de révéler ces qualités auxquelles notre cœur aspire tout en éclairant les forces d'obstacles liées soit à l'illusion ou l'excès, soit à la destruction ou manque. Chaque carte porte cette triple polarité, on le verra, d'une qualité qui transcende l'illusion et la destruction. Donc on a 28 cartes qui est répartie en trois familles. Donc on va y retrouver les fées qui sont liées à la pensée, les sirènes qui sont liées aux sentiments et les centaures qui sont liées à la volonté. Donc vous verrez, il y a beaucoup de symboles également dans ce jeu et on nous propose neuf façons de l'utiliser comme un jeu qui va permettre de prendre conscience de certaines choses, qui va permettre de libérer, comme ils disent, notre soleil, le miroir et les reflets. Et on a aussi le jeu de la flèche, flèche ton projet, écoute détaché, questionné, invitation des saisons et qu'on peut jouer du coup à plusieurs ou tout seul. Donc c'est très bien pour travailler sur soi, je trouve. C'est vraiment très complet. Et comme vous pouvez voir, c'est présenté comme ceci. Donc on a le juste milieu, on dirait, on peut l'expliquer comme ça, le juste milieu de comment on devrait être pour être parfait. Mais personne n'est parfait. Souvent, on peut être dans l'illusion, donc quand on est un peu trop, et dans la destruction, donc quand on est dans le manque. Voilà. Donc on va voir tout ceci. Donc le jeu Solilune a été fait par Céline Cazé et Vanina Ronard. Je ne vous l'ai pas dit, donc je vous le redis. Donc on va peut-être commencer par jeter un oeil au niveau du livre. Ce jeu est fourni avec un pochon. Donc ça, c'est très pratique. C'est, voilà, comme je vous dis, franchement, au niveau de la qualité, c'est vraiment top. Et les petites cartes, donc je vous montre juste le dos des cartes. Très joli, j'aime beaucoup. Et franchement, au niveau de la qualité, voilà, on n'est pas sur des cartes toutes, toutes fines. Elles se maintiennent bien, elles sont assez épaisses. Et j'aime beaucoup. Alors, au niveau du livre. Alors, il est très complet, le livre. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est simplement, voilà, pour que vous puissiez voir ce qu'il s'y trouve un petit peu à l'intérieur. Et notamment, j'avais mis un petit marque-page pour vous montrer quel type de jeu on peut faire avec les cartes. Donc, on vous parle du portrait de Solilune. Donc, vous avez l'interface ou face-à-face, passé de 2 à 3, les forces solaires, la structure du jeu, modalité des jeux qui sont proposés, et le détail de chaque carte. Donc, on a une introduction. Donc, voilà, on va voir les 9 jeux, en fait, qui sont proposés. Donc, ça vous permet d'utiliser le jeu de multiples manières afin de répondre au mieux à votre besoin du moment. Les modalités vont de la plus simple et directe pour débuter. Libère ton soleil en passant par l'écoute détachée. Flèche ton projet, le miroir et ses reflets. Lumière et question et aboutissement au cycle lunaire créatif. Et ensuite, vous découvrirez 9 parcours qui combinent différentes modalités pour aller plus loin. Donc, quels sont ces objectifs au niveau du jeu ? Quelles sont les valeurs véhiculées ? Donc, on a toute une présentation. Hop. On a des petits, voilà, des... On a beaucoup de... De petits plans comme ça, vous présentez dans le livre. Parce qu'effectivement, ça peut nous aider aussi au niveau des échanges relationnels. Effectivement, vous avez le moi, toi, quand on discute avec quelqu'un. Il y a... On donne en parlant et puis on reçoit en apprenant à écouter. Et ça, c'est très important. Il y a des personnes parfois qui soit parlent trop ou n'écoutent pas assez, etc. Donc, on vous explique plusieurs choses. C'est énormément d'informations. Mais c'est vraiment très intéressant de s'y plonger. Voilà. Moi, comme je dis, j'ai vraiment survolé. On va dire, je n'ai pas pu tout lire en globalité. Donc, peut-être que je vais, malheureusement, rater des points essentiels. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il aurait fallu que je potasse le livre quelques temps avant. Mais du coup, je pense que je reviendrai dessus à l'utilisation. Vous en reparlez. Parce que vraiment, ça vaut vraiment le coup. Donc, vous voyez, on vous explique vraiment plein, plein de choses très intéressantes. Alors, on a des tableaux pour bien comprendre ce qu'on veut nous expliquer. Voilà, les 28 cartes qui constituent Solilune. Donc, on a, voilà, neuf fées, neuf sirènes et neuf centaures. Et on a un être humain Solilune. Alors. Donc, on vous explique, en fait, comment est décomposé le jeu. Et donc, hop, je vais vous montrer directement. Donc, comme je vous disais, voilà, chaque famille, donc notamment l'effet, ça représente la pensée. On peut très bien, voilà, tirer une carte de chaque famille. Avoir une carte pour la pensée, une carte pour le sentiment, une carte pour la volonté. Et vous voyez, on a quoi, comment et quand. Donc, quoi, comment et quand. Et on a plein de petits jeux comme ça à faire, qui sont vraiment très, très bien. Comme là, flèche ton projet. Passé, présent, futur. Donc, ça permet vraiment de travailler sur soi. Comment on va pouvoir réagir à certaines situations pour qu'elles puissent se passer au mieux. Et pourquoi pas nous apporter, finalement, ce qu'on souhaite. Parce que souvent, selon notre façon d'être, on peut rater certaines choses. Parce que soit on est dans le trop, soit on est dans le manque. Voilà. Et ça va nous apprendre à avoir un juste milieu et à travailler certaines qualités au mieux. Donc, vous voyez, au niveau des jeux, je vous les passe comme ça. Vous les voyez, c'est très, très intéressant. Voilà, par exemple, j'en avais mis pour Libère ton soleil. J'avais mis un petit post-it. Donc, voilà, Libère ton soleil. Pour libérer mon soleil dans la situation, mon but est d'exprimer la qualité de. Je prends conscience qu'être de cette façon-là, ce sera illusion. Et qu'être comme ça, ça va détruire mon potentiel à me révéler. Oui, je me lance sur l'auto-défi, donc 2. Et ça permet de travailler. Attention, il ne faudra pas que je sois trop comme ça, mais plutôt comme ça. Voilà. Ça me permet vraiment de travailler sur soi. C'est ce que je vous explique. Donc, voilà comment est fait le livre. Donc, après, on prend une carte au hasard. Donc, là, on a la série des A. Donc, on est dans la série des Fées. Et le numéro 9, c'est la place, en fait, dans le jeu, tout simplement. Voilà, puisqu'à chaque fois, on a 9 cartes. Donc, on a, voilà, la mission solaire. Communiquez votre ouverture d'esprit et votre curiosité. Vous nourriez et activez votre soleil intérieur. Pourquoi ? Donc, on peut être sereine. Si on est trop laxiste, on peut passer à côté de certaines choses. Et si on est trop, on peut être aussi terrorisé. Voyez, par exemple. Donc, on vous explique qui est-elle. Que fait-elle son message ? Donc, vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous pouvez vous poser et faire le point. Regardez votre parcours. Vous avez mis du temps pour en arriver là. Vous êtes enfin soulagé. Car vous voilà au terme d'une période de votre existence. Et même si vous n'êtes pas arrivé là où vous le souhaitez, c'est le voyage qui compte pas la destination. En présence d'une ambiance agitée qui vous stresse, vous devez savoir lâcher prise pour vous prendre confiance face à l'événement en cours. Donc, voilà. On vous dit que quand la sereine est dans l'illusion, elle devient trop laxiste. C'est de ne pas regarder la vérité en face et faire comme si de rien n'était. Voilà. Donc, ça, ça peut parfois, voilà, pour être tranquille et laisser passer, ferme les yeux sur ce qui, pour être tranquille et laisser passer, elle va fermer les yeux sur ce qui la dérange pour ne pas en être affectée. Mais du coup, voilà, elle ne va pas regarder les choses en face. Quand la sereine est dans la destruction, elle devient la terrorisée. Une tortue sur le dos est incapable de se retourner seule. Elle ne peut plus bouger. Elle meurt de peur. Donc, c'est vraiment très intéressant parce qu'effectivement, quand on est terrorisé, ça parle d'angoissé. On peut être indécise. On manque de confiance en nous. Tout ça est vraiment bien, bien expliqué. Donc, on vous dit, je prends conscience que je passe à côté de ma vie car la peur me paralyse. Et pour aller plus loin, vous avez une partie pour aller plus loin. On a une partie du corps aussi. Donc, cette carte, elle représente les côtes. Ça représente aussi les saisons. Et on a même un élixir, des élixirs floraux qui sont présentés. Voilà, élixirs floraux. Donc, on a tout ceci pour les cartes. Et donc, je vais vous montrer les cartes. Alors, les cartes sont vraiment très belles. J'aime beaucoup. Elles sont bien colorées. Les dessins nous font penser aussi un peu à des images d'enfance. Ça peut faire travailler aussi, du coup, notre enfance intérieure. Voilà. J'aime beaucoup. Donc, là, on a la carte Solilune. Donc, là, on est dans les fées. La révolutionnaire. Philosophe. Espiègle. J'adore cette image. C'est trop mignon. Enfin, elle est jolie, quoi. Je trouve, elle est belle. Donc, vous voyez, l'espiègle. Donc, on a la moquerie. Et puis, on a l'être hypocrite. Voilà. Donc, attention de ne pas tomber dans ces deux-là. Là, il faut trouver le juste milieu. Donc, l'indépendante. Éloquente. Donc, éloquente, par exemple. Voilà. Pour cette carte-ci, en fait, on vous dit de vous exprimer correctement. Si vous êtes trop bavard d'attention, parce que, bah, on ne vous écoutera plus. Voilà. Dans le livre, il est dit que trop de blabla. C'est effectivement, au bout d'un moment, c'est comme si c'était un refrain d'une musique qu'on n'écoute plus. Et vous avez le silence. Donc, mythique. Mais c'est vrai qu'en étant dans le silence, on ne règle pas les choses. Et puis, que le problème, en fait, finalement, reste toujours là. Et être éloquente, il faut trouver des bonnes paroles sans être dans le jugement de soi. Mais en ne jugeant pas non plus autrui. Voilà. On vous explique tout ça dans le livre. C'est très, très bien expliqué. J'aime beaucoup l'image, puisqu'on voit qu'il est en pleine discussion avec les oiseaux. Donc, voilà. Il faut vraiment parler, mais avec de bonnes paroles. Ne pas être dans la négation, etc. Voilà. Donc, ça peut aider sur beaucoup de choses. Dans l'échange, notamment. Donc, après, on a l'accueillante. Vigilante. Abondante. Sereine. Donc, c'est la carte dont on a vu. Le laxiste est terrorisé avec la tortue sur le dos, qui risque donc de mourir de peur. Aimante. Aimante. Pacifiste. Fédératrice. Magicienne. Loyale. Tendre. Altruiste. Médiatrice. Donc, à chaque fois, voilà, on a deux. On va avoir deux facettes de la personnalité sur lesquelles on va pouvoir travailler et ça sur toutes les cartes. Ça permet vraiment de faire une introspection dynamique de soi et de savoir comment on va pouvoir, comment on va pouvoir, on va dire, par rapport à une situation, selon aussi vos questions, comment il va falloir être et réagir, voilà, pour que ça puisse fonctionner. La jolieuse. J'aime beaucoup, elle est vraiment jolie, cette carte. Ces couleurs, c'est très, très coloré. Donc, oui, là, on est dans les... je ne vous ai pas montré tout à l'heure, on était donc dans les sirènes, donc dans les baies avec la petite lune. Et puis, là, on est dans les centaures avec le C. Motivé. résiliente, exploratrice, bienfaitrice, audacieuse, vaillante et enseignante. Voilà, elles ont vraiment de belles couleurs, j'aime énormément. Donc voilà pour ce qui est de ce petit jeu. Et puis voilà, même à l'intuition, on n'est pas obligé de prendre le livre, on peut aussi s'en servir pour de la divination. Voilà, elle est vraiment complète, j'aime beaucoup. C'est vraiment une belle surprise et ça peut aussi vous proposer du coup d'avoir, de travailler sur soi, ça vient délivrer un message, ça peut proposer des réponses et avoir un point de vue neuf en fait à poser, avoir un nouveau regard sur les choses qui va pouvoir en fait nous permettre d'avancer au mieux dans la vie de tous les jours. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour ce petit jeu, vous pouvez le trouver sur le site édition Souffle d'Or, vous pouvez le trouver sur Amazon, il est au tarif de 35 euros. Mais vraiment, il y a de quoi faire pour le prix, franchement. Ça peut peut-être paraître 35 euros, mais voilà, regardez, on a un super livre, on a énormément de choses à l'intérieur. Comme je vous dis, je suis peut-être passée à côté de certains éléments à vous donner. Mais voilà, il y a énormément, énormément à lire. Donc, j'essaye de regarder, voir si je vois des nouvelles choses. Au niveau des petits tableaux qui étaient tout à l'heure, qui étaient là, qui étaient très bien, qui représentaient aussi toutes les cartes. Donc là, on a à nouveau tout ce qui est répété, la synthèse des structures du jeu. Ça, ça peut être aussi intéressant. Opposé, complémentaire. Thème d'allié. Les saisons. Tiers d'allié et tiers d'allié. Et numéro de carte. Âge, jeune adulte, seigneur. Bon, ça, c'est pour un jeu, je pense, également. D'accord, ils vous les ont repris par saison. Donc, automne. Prévoyante, humoriste, bénévole, Organisatrice et conquérante, militante. Le triprior. Avec le photographe humanitaire. Et ça, c'est conférentiel. Il y a vraiment beaucoup de choses. Franchement, il est vraiment super, ce livre. Qu'est-ce qu'il y a ? Les miroirs solides, les forces masculines. Vraiment, on a énormément, énormément. Je n'ai pas eu le temps de tout regarder. Je suis en train de le découvrir avec vous. Et c'est vrai que du coup, vous voyez, on a même des clés. Les clés lunaires pour sortir de la destruction. Alors, avec la carte de l'aimante, on a jalouse et castatrice. On nous dit, je résiste à mes exigences. Dirigez vers l'autre pour arriver à accueillir un conditionnement tel qu'il est. Oui, c'est vraiment bien fait. Bon, moi, je ne vais pas tasser tout ça de mon côté. Et de toute façon, je reviendrai vers vous pour vous en dire un petit peu plus. Et puis, je ferai aussi des tirages pour que ça puisse vous parler. N'hésitez pas à me retrouver sur le groupe, sur Facebook. Puisque de toute façon, c'est là que je vais poster certaines cartes et des tirages. Donc, voilà, c'est sur le groupe. Alors, attendez que je vous le dise. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois, je bug sur le nom de mon groupe. Alors, sur Facebook. Sur Facebook. Hop. Alors. Donc, c'est l'univers des tarots et des oracles. Voilà. Donc, je vous montre. Vous allez voir. C'est ce groupe-ci. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous y rejoindre. Vous voyez, on est 259. Il n'y a pas très longtemps que je l'ai fait. D'ailleurs, vous voyez, là, j'ai posté une carte où j'en parle. Donc, voilà. Et je continuerai à vous montrer certaines choses dessus pour apprendre à l'utiliser. Parce que, vraiment, il y a énormément de choses à faire que vous pouvez voir. Et c'est vraiment très, très intéressant. Donc, je remercie énormément les éditions Souffle d'Or de me l'avoir fait découvrir. Et vraiment, c'est une belle surprise. Et c'est un jeu qu'on peut vraiment utiliser tous les jours, au quotidien. On peut faire énormément de choses avec. Et j'adore, j'adore les illustrations des cartes. Elles sont vraiment magnifiques. Elles sont vraiment très, très belles. Voilà. En tous les cas, je vous dis à très bientôt. Et merci de m'avoir suivi.